Bonjour à toutes et à tous, soyez le bienvenu pour cette nouvelle Masterclass Croissance pour tous. On est mardi 31 octobre et on est ensemble pour une soixantaine de minutes où nous allons aborder une nouvelle thématique de marketing digital utile à l'entrepreneur soucieux de faire croître son activité. Pendant que les participants nous rejoignent, je vais demander à ceux qui sont déjà connectés de me confirmer que tout fonctionne bien d'un point de vue technique. Est-ce que vous pouvez taper dans le chat, c'est le petit onglet qui s'appelle QNR pour questions-réponses, que tout fonctionne bien. Est-ce que vous pouvez mettre OK, son OK, vidéo OK, simplement pour nous confirmer qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de soucis. Je profite pour saluer ceux qui sont déjà connectés. Bonjour, bienvenue. Bonjour Éric, bonjour Benoît. Donc OK, tout est OK. Donc ça, c'est parfait. Je propose donc de faire l'introduction puisque de toute façon, il y aura un replay qui sera disponible pour ceux qui arriveraient trop tard ou qui ne se connecteraient pas. Et comme ça, on ne pénalise pas ceux qui sont ponctuels et à l'heure. Bonjour Jean-Claude. Voilà, tout fonctionne bien de votre côté, tant mieux. Donc voilà, je propose alors de démarrer, Alexandra. Donc soyez les bienvenus dans cette nouvelle Masterclass Croissance pour tous. Alors, je parlais des replays. Donc sachez que vous recevez en principe le lendemain un email avec le lien vers le replay. Et en fait, le replay, il est disponible systématiquement au plus tard le lendemain sur la chaîne YouTube Croissance pour tous, où là, vous pouvez retrouver toutes les anciennes masterclass, donc le replay de toutes les anciennes masterclass, celles qui ont été organisées depuis le mois de septembre, mais aussi toutes celles qui ont été organisées depuis le mois de janvier, donc lors du premier semestre. Voilà. Donc n'hésitez pas à parcourir, à vous abonner évidemment à la chaîne YouTube et puis à partager autour de vous si vous connaissez des amis entrepreneurs qui pourraient être intéressés par les différents sujets qui sont abordés. On aborde essentiellement trois types de thématiques. Il y avait d'abord tout ce qui est marketing digital, bien sûr, et ça, c'est ce qu'on fait une semaine sur deux avec Alexandra. Et puis Olivier, lui, de son côté, aborde des thématiques soit orientées sur la vente, les techniques de vente, la gestion de la vente ou des thématiques orientées sur l'état d'esprit, le mindset de l'entrepreneur, le growth mindset, c'était le sujet de la semaine passée, par exemple. Et enfin, il y a un troisième sujet qu'Olivier aborde qui est tout ce qui est l'intelligence artificielle, les outils et donc comment augmenter sa productivité finalement en utilisant les outils qui sont disponibles aujourd'hui pour l'entrepreneur. Voilà un petit peu les différentes thématiques que l'on aborde chaque semaine et que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Voilà. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Alexandra, donc Alexandra qui est notre expert marketing, marketing digital. Et on aborde une nouvelle thématique qui est un sujet clé en fait dans les stratégies de croissance parce que pour ceux qui sont soit dans le programme Croissance pour tous ou qui ont participé à mon webinaire de présentation, vous savez que dans le modèle d'activation de croissance que j'utilise, il y a quatre piliers de croissance, il y a l'acquisition, il y a la conversion, il y a la fidélisation et puis il y a l'optimisation. Et au niveau de l'acquisition, parmi les techniques qu'on peut utiliser pour attirer des clients potentiels vers soi, il y a le référencement payant. On avait parlé il y a deux semaines du référencement naturel qui est une des autres techniques, un autre canal d'acquisition stratégique. Aujourd'hui, on va voir l'alter ego du référencement naturel qui est le référencement payant. Pourquoi est-ce que je vous dis que ce sont des leviers stratégiques ? Parce que quand on active ces deux leviers-là, on va attirer à soi des clients ou des prospects mais qui sont relativement proches de l'acte d'achat. C'est-à-dire que les gens qui tapent sur Google, si je prends par exemple les services que je propose qui sont des services d'agence marketing digital, si quelqu'un qui va taper création site e-commerce Luxembourg par exemple, il ne tape pas ça parce qu'il s'ennuie chez lui qui veut se divertir. Il tape ça parce qu'il a un besoin précis. Donc ça veut dire que cette personne-là, elle est relativement proche de l'acte d'achat, en tout cas d'une décision d'achat. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle du trafic qualifié ou du trafic chaud. Et via Google, on va générer un trafic beaucoup plus qualifié, beaucoup plus chaud que via d'autres canons d'acquisition tels que la publicité sur les réseaux sociaux par exemple où il faut toucher beaucoup plus de gens pour avoir une conversion équivalente et des prospects aussi qualifiés. Forcément, puisque les personnes qui vont voir ma publicité sur Facebook, je vais les toucher à un moment, ils n'en ont rien à faire, ni de Laurent Arnais, ni de WSI, ni d'un site e-commerce. Ils sont peut-être en train de regarder la télé, de parcourir leur feed ou en train d'échanger avec des potes ou des copines sur les réseaux sociaux. Ils n'en ont vraiment rien à faire de ce que j'ai à leur dire à ce moment-là. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler d'un canal d'acquisition de trafic chaud, de trafic qualifié qui est le référencement payant. Voilà. Alexandra, je te donne la main. Tu peux partager ton écran. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On a la chance d'être en petit groupe, en petit comité. Donc, c'est très convivial. Donc, toutes vos questions, vous les posez dans la boîte Q&R et moi, je vais les relayer à Alexandra. Le but, c'est que vous ne quittiez pas cette masterclass avec des questions qui seraient restées sans réponse. Voilà. Bonne masterclass à tous et puis à Alexandra. Merci beaucoup, Laurent, pour cette super introduction. Effectivement, je te rejoins sur la partie trafic chaud ou en tout cas des gens qui ont besoin exprimés. Ils vont forcément utiliser les moteurs de recherche pour se rendre sur votre site ou sur votre application, sur votre support. Et donc, on a parlé il y a deux semaines de Google, du référencement naturel sur Google. Et aujourd'hui, on va parler plus en détail du référencement payant. Et plus précisément, moi, je trouve que la plupart des gens qui font des campagnes payantes sur Google Ads jettent l'argent par la fenêtre. Donc, ça arrive assez souvent. Pas tout le monde, mais ça arrive assez souvent. Donc, l'idée, c'est de vous aider à ne pas le faire. Et j'aimerais bien ce que Laurent a dit et j'aimerais bien qu'on s'y tienne, de ne pas que vous ne partez pas d'ici avec des questions sur le sujet. Donc, n'hésitez pas. On est là pour vous répondre et pour vous aider dans vos projets. Alors, moi, je vais me présenter rapidement avant de commencer. Donc, Alexandra Biro, je suis fondatrice du cabinet du conseil resource. Et donc, je suis consultante en marketing digital. J'accompagne principalement les entreprises sur la partie stratégie digitale. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, le référencement payant. Première question peut-être pour ceux qui sont déjà présent. Est-ce que vous avez déjà mis en place des campagnes d'achat de mots-clés sur Google, donc via Google Ads? N'hésitez pas à répondre, du coup, dans la partie soit discussion. Voilà, on va lever la main. Parfait. Donc, Jean, je pense que c'est déjà fait. Jean-Claude, vous êtes en train d'y penser. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres, parmi les autres personnes? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont déjà essayé? Éric, un bon sujet pour vous. OK. Parfait. OK. Donc, de toute façon, je vais essayer d'être le plus détaillé possible pour ceux qui n'ont pas essayé encore et pour ceux qui en font que tout le monde part avec des bonnes pratiques. Alors, donc, les bases, déjà, Google Ads, donc c'est quoi concrètement? C'est le fait de se placer sur les moteurs de recherche tout en haut des résultats. Là, je vous ai mis à l'écran, je vous ai mis l'aperçu de ces campagnes payantes. Le principe, c'est quoi? C'est que lorsque quelqu'un tape une recherche, qu'il soit une recherche pour un produit, comme dans mon exemple, le chôteur randonnée femme, ou que ce soit une recherche pour un service de type formation, ou coaching, ou accompagnement, ou même agence web, comme le disait Laurent tout à l'heure, l'idée, c'est de pouvoir placer son site Internet tout en haut des moteurs de recherche. Avoir votre site qui est là. Et donc, on le sait, comme on sait qu'il s'agit d'une campagne payante, vous voyez ici dans mon écran, c'est tout sponsorisé. Donc, effectivement, c'est ce qui différencie aujourd'hui de façon assez subtile, les résultats payants par rapport aux résultats naturels. Alors, vous allez me dire, vous me le dites souvent, oui, mais moi, je ne clique jamais sur les résultats payants ou sur la publicité. Si c'est votre cas, OK, mais en fait, sachez qu'il y a énormément de gens qui ne font pas la différence ou qui, malgré le fait que ça soit de la publicité, ils cliquent parce que justement, ils trouvent la réponse à leur recherche. Donc, ne vous inquiétez pas pour Google, ils gagnent beaucoup d'argent grâce au référencement payant. Donc, ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Alors, pour les petits jargons, je vais essayer de ne pas trop l'utiliser dans la présentation. Donc, si vous entendez parler de SEA, ça vient de Search Engine Advertising, ou du référencement payant, ou du achat de mots-clés, ou de Google Ads, en fait, c'est exactement la même chose, c'est le fait de se placer tout en haut des moteurs de recherche. Alors, on parlait beaucoup de Google parce que Google a beaucoup de parts de marché en France ou du Saint-Bourg, dans les pays autour de chez nous. Et donc, lorsqu'on fait du référencement payant, on se place sur un seul moteur de recherche. Donc là, je vais faire de la publicité sur Google, en l'occurrence. On peut tout à fait faire la même chose sur Bing. En ce cas, ça s'appelle Bing Ads. Donc, contrairement au référencement naturel, dont nous avons parlé il y a deux semaines, le référencement naturel, en gros, les optimisations mises en place ont un impact sur l'ensemble des moteurs de recherche. Le référencement payant, ce n'est pas le cas. Soit vous faites du référencement payant sur Google, soit vous faites sur Bing, soit vous faites sur les deux, mais c'est des campagnes et des actions différentes. Alors, je vais tout de suite rentrer dans où ? Alors, quelques éléments avant. Donc, pourquoi j'opérais sur le fameux référencement payant ? Je ne crois pas que ça me sert. Dans quel cas de figure, il serait pertinent de le faire ? Alors, vous savez, on avait déjà parlé, lorsque vous créez un site Internet, le fait de le mettre en ligne, en fait, il ne se passe strictement rien. Il n'y a pas de gens qui vont débarquer par miracle sur votre site Internet. Donc, en gros, pour justement avoir une solution lorsque vous vous lancez et lorsque votre site n'est pas ni connu ni référencé dans les résultats naturels, on peut mettre en place ce type de campagne payante, ce qui nous permet d'avoir du trafic tout de suite, en plus du trafic qualifié, parce que vous recherchez vos produits ou vos services. Et donc, tout de suite avoir des demandes entrantes pour vos prospects potentiels pour votre activité. Ça, c'est souvent au démarrage, c'est une bonne action à mettre en place. Comment ça marche concrètement ? Donc, en fait, je vais créer un compte Google Ads. Dans ce compte, on va acheter des mots-clés. En fait, l'idée, c'est de lister les mots-clés que les internautes, que nos prospects sont susceptibles de taper. Donc, si on prend l'exemple, on reprend l'exemple que Laurent citait tout à l'heure sur l'agence Web, vous avez des mots-clés de type agence Web, agence digitale, agence Web marketing, mais vous pouvez avoir aussi des mots-clés de type site Internet, site e-commerce, stratégie marketing, comment être visible en ligne. Donc, vous voyez, en fait, on peut exprimer un besoin de façon très différente. Et donc, si vous répondez à tous ces besoins, c'est des mots-clés que vous allez acheter sur Google Ads. Donc, c'est une plateforme à laquelle on a accès en autonomie. Vous n'appelez pas à Google et vous lui dites, tiens, je peux acheter tous ces mots-clés. Vous avez donc sur cette plateforme la possibilité de lister l'ensemble des mots-clés, créer vos annonces. Donc, les annonces, c'est ce qu'on voit ici à l'écran. Par exemple, pour Adidas, l'annonce c'est « Randonnée femme, Adidas découvre la gamme randonnée ». Et avec un petit sous-titre « Démarque-toi, brise les règles, édite les tiennes, découvre les collections à nous ». Donc, c'est ce qu'Adidas a souhaité afficher lorsque quelqu'un taxe le mot-clé « Randonnée femme ». Et donc, on paramètre également budget. Donc, on va dire « Je voudrais dépenser maximum 10 euros, 50 euros, 100 euros par jour pour ma campagne ». Et je trouve très intéressant, sur Google, contrairement à la publicité sur les réseaux sociaux, « On paye au clic ». Là, ce n'est quand même pas négligeable. Donc, ça veut dire que lorsque quelqu'un tape « Chaussure randonnée femme », le fait que mon site Adidas s'affiche, ça me coûte zéro. Ça, c'est très intéressant. J'ai quand même un peu de visibilité dans l'absolu. Ils ont vu ma marque s'afficher. Par contre, je vais payer seulement si quelqu'un se dit « Oui, ça m'intéresse. Cet annonceur m'intéresse. Ce site m'intéresse. » Je clique et donc, je me rends sur le site Adidas, en l'occurrence. Donc, ça aussi… Alexandra, si je peux me permettre, c'est qu'ici, on prend l'exemple d'un site e-commerce, mais ça fonctionne pour n'importe quel type d'activité et de commerce, en fait, et de société. Donc, qu'on soit dans l'e-commerce, qu'on soit dans le Web2Store, que le but, ce soit de faire venir dans son point de vente, son magasin, son restaurant, son institut de bonté, que sais-je, ou que ce soit simplement un but de générer des contacts en ligne, faire ce qu'on appelle du lead generation, c'est tout à fait pertinent et recommandé d'activer des campagnes Google Ads pour attirer à soi des prospects chauds. Ce n'est pas que réservé à l'e-commerce. Oui, c'est très intéressant. C'est bien de le préciser. Effectivement, bon, à mon exemple, où vous voyez des produits, mais ça marche très bien dans tout autre domaine avec exactement le même principe. Et donc, tous les cas, comme je vous disais tout à l'heure, vous payez au clic. Donc, c'est quand même assez… Ce qu'on peut se dire, OK, si les gens ne cliquent pas sur la publicité, OK, on s'en fiche parce que ça ne vous coûte rien. Donc, si les campagnes, en tout cas, ne fonctionnent pas, si vous n'avez pas du trafic sur votre site, vous ne dépensez pas votre budget. Et donc, pareil, bon, dernière précision et après, on attaque avec les erreurs. Alors, en fait, donc, sachez que là, en haut, donc, avant les résultats naturels, la Decathlon est placée en référencement naturel. Les trois premiers résultats, il peut y avoir jusqu'à quatre résultats. Ils sont… Donc, la hiérarchie de ces résultats se fait selon un système d'enchaire. Donc, chaque entreprise fait une enchère. C'est automatisé, on est d'accord, mais c'est chaque entreprise va faire une enchère pour se placer sur le mot-clé qu'il souhaite acheter. Et il y a une entreprise qui rapporte l'enchère. Donc, ils se placent en première position, une deuxième, deuxième, troisième, quatrième. Et donc, il peut y avoir potentiellement d'autres entreprises, plus que quatre, qui ont acheté ce même mot-clé, mais qui ne vont pas s'afficher à un instant T parce qu'ils n'ont pas rapporté cette logique d'enchère. Sachez-le aussi, je dis ça parce que je pense à un de mes clients qui me dit « Ah oui, maman, quand je cherche mes… » Quand j'ai tapé mes mots-clés, en fait, je ne suis pas visible, je ne vois pas mes annonces. C'est tout à fait normal, en fait, vos annonces ne s'affichent pas tout au long de la journée. À moins que vous soyez Amazon et que vous avez un budget limité. Et si ce n'est pas votre cas, à ce moment-là, en fait, parce qu'on a un budget limité, dans la journée, il y a une rotation des annonces. Donc, vous allez vous afficher une fois sur deux, une fois sur trois, une fois sur cinq pour justement garder votre budget tout au long de la journée. Exemple simple, vous, si vous, par exemple, vous mettez 10 euros par jour de budget et le clic, il coûte environ un euro selon la concurrence que vous avez dans votre secteur d'activité. Ça peut varier, bien sûr. Donc là, pour 10 euros, vous allez avoir 10 clics. Donc, peut-être que vous allez être affiché 20 fois dans la journée, 30 fois dans la journée et il y aura sur ces 30 affichages 10 clics. Forcément, sur les 30 affichages, ce n'est pas un budget. J'espère que c'est clair pour ceux qui n'ont pas encore mis en place des campagnes. S'il y a encore des questions, n'hésitez surtout pas. On peut y revenir pour vous clarifier toutes ces interrogations. Déjà, ce que j'ai retenu à ce stat-ci, c'est que finalement, ça s'adresse à tout le monde, à tout type d'entreprise, qu'il n'y a pas de budget minimum à investir, qu'on peut démarrer, qu'on peut vraiment maîtriser. Non, mais on est d'accord qu'il y a un minimum de budget pour atteindre des résultats significatifs, mais je veux dire, c'est à la portée même d'une TPE avec peu de budget. C'est une technique d'acquisition de trafic qui est abordable, en fait. C'est ça que je veux dire. Effectivement, il n'y a pas de frein à l'entrée, au sens qu'on n'a pas besoin d'avoir des budgets très importants pour lancer ce type de campagne. Après, on va en parler tout à l'heure. Attention, parce que justement, Google vous laisse un peu l'impression, vous fait croire que mettre 10 euros ou mettre des petits budgets, ça fonctionne. Vous allez vite comprendre, je vais vous expliquer tout à l'heure, pourquoi ça ne marche pas vraiment, ou en tout cas, on n'en tient pas des résultats si l'investissement, il n'est pas à la hauteur, mais en tout cas, qu'il n'est pas en phase avec vos objectifs. Ça, c'est important. Donc, première chose, d'ailleurs, je ne sais pas d'ailleurs si ça m'intéresse, est-ce qu'on s'embrouille pour la même chose. En France, en tout cas, quand vous créez une entreprise, vous allez peut-être parfois recevoir un courrier de Google. qui, généreusement, vous offre parfois 400 euros de budget pour 400 euros de dépensé dans l'interface. Donc, ils sont assez actifs, justement, à convertir les TPE, PME à leur solution de l'achat du Boclet. Donc, ça, oui, il y a une démarche de leur part sur ce sujet-là. Je te comprends que ça marche aussi au Luxembourg. Ok, ben voilà, tout le monde, mystère résolu. Alors, juste donc, première chose, justement, parce qu'ils ont quand même pas mal changé dans le temps, en fait, aujourd'hui, Google propose surtout pour les nouveaux comptes. Donc, pour ceux qui n'ont pas mis en place des campagnes, si vous démarrez ça maintenant, en fait, vous allez avoir assez une interface assez basique, donc celle que vous voyez en haut de mon écran. Donc, c'est une interface où vous n'avez pas énormément d'options, où vous, en fait, ils vous demandent c'est quoi vos mots-clés, c'est quoi votre site Internet, vous voulez mettre combien de budget, sur quelle zone géographique, suivant, 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 suivant. Et hop, la campagne se met en place, comme par miracle. Alors, je vous conseille vivement de ne pas faire ça, pour la simple bonne raison que ça marche très, très rarement. En fait, la campagne, elle est faite automatiquement sur la base de votre site Internet ou sur la base de ce que Google collecte comme information. Vous allez me dire, oui, intelligence artificielle, bon, elle n'est pas si intelligente que ça. Donc, vous allez vite vous rendre compte que dépenser même 100 euros, 200 euros, 300 euros dans ce type de campagne, ce n'est pas toujours très, très efficace, pour la simple bonne raison qu'il vous diffuse sur de mauvais mots-clés, sans un travail très poussé sur la rédaction de vos annonces. Et donc, à la fin, oui, vous dépensez votre argent, vous allez avoir de la visite. Par contre, vous n'allez pas spécialement avoir des visites qualifiées, des résultats très pertinents. De l'autre côté, vous pouvez utiliser plutôt l'interface complète. Donc là, vous changez l'interface. C'est un petit bouton, en fait, que vous allez retrouver sur l'interface, qui se retrouve souvent ici en haut à droite. Et donc, lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous avez la possibilité de changer l'interface. Et donc, voir ce que vous voyez ici en haut, c'est beaucoup plus poussé, c'est beaucoup plus complet. Et vous allez avoir des paramétrages qui vous permettent de rendre vraiment efficaces vos campagnes Google Ads. Donc, je ne sais pas, pour ceux qui ont déjà mis en place, est-ce que vous utilisez une des 200 alphas ? C'est-à-dire laquelle ? Alors, Jean, il a levé la main. Je ne sais pas, on peut activer les micros ? Non, ici, dans cette fonctionnalité de Zoom Webinaire, je ne peux pas activer les micros. Jean, si vous pouvez peut-être expliquer dans le chat ? Oui, on va travailler dans le Q&R, en fait. OK, parfait. Donc là, je vois que Jean, il utilise la nouvelle interface, ou la nouvelle, j'imagine, la complète, j'espère. Oui, la complète qui, bonne remarque, Jean, change régulièrement. Donc là, ils ont encore changé à très récemment d'interface. Donc, dès que vous vous habituez avec cette usine à gaz, parce que c'est parfois une petite usine à gaz, il change, donc il ne faut pas tout reprendre, mais il faut juste reprendre un peu ces codes. Donc, ça, ne vous faites pas avoir. Changez tout de suite l'interface. Formez-vous. Il y a plein de tutoriels sur Internet qui vous explique comment faire, dans quel ordre, quoi mettre en place. Mais ne gardez pas l'interface de DIC, parce que vous allez, pour moi, jeter votre argent par la fenêtre. Alors, deuxième conseil, et là, on parle de budget. En fait, si vous voulez, il ne faut pas souvent me poser cette question, quel budget faut-il mettre pour faire des campaigns ? Et en fait, je n'ai pas de réponse. La réponse, elle n'est pas connue a priori, parce qu'en fait, le budget est la conséquence de votre objectif. En fait, en réalité, la question à se poser, c'est pourquoi je mets en place ces campagnes payantes, à quoi elles me servent, et concrètement, pourquoi j'embrasse cet argent ? Donc, moi, je vous conseille vivement de vous dire, OK, il faudrait que la campagne Google Ads me génère tant de clients pour tant de chiffres d'affaires, comme vous voulez, comme indicateur. Donc là, moi, je vais prendre un exemple. Imaginons que vous dites, OK, je voudrais générer 10 000 euros de chiffres d'affaires grâce à ma campagne. Et je ne sais pas, imaginons que vous vendez un coaching ou une heure de coaching qui coûte 100 euros pour un client. Donc, ça voudrait dire que pour générer 100 ou 10 000 euros de chiffres d'affaires, à 100 euros de panier moyen, il vaut 100 clients. Donc, votre campagne Google Ads doit vous générer 100 clients. OK, donc là, on a un objectif précis. Alors, avec les nouvelles fonctionnalités des campagnes, aujourd'hui, on peut fixer ce qu'on appelle un CPA cible, donc un coût par acquisition, coût par action. Donc, c'est une hypothèse. On est d'accord, vous allez comprendre exactement comment ça marche. Mais donc, imaginons que selon votre domaine d'activité, selon la concurrence, selon justement les budgets des autres acteurs sur le marché, vous arrivez à avoir un coût par acquisition de 50 euros. À ce moment-là, ça voudrait dire que les 100 clients vous coûtent 5 000 euros, donc 100 fois 50. Donc, vous avez besoin d'investir 5 000 euros pour obtenir les 10 000. Là, vous allez me dire peut-être que ce n'est pas rentable. Ça peut être le cas. Si, par exemple, le coût par action, ça serait à 100 euros, à ce moment-là, c'est 10 000 euros pour 10 000 euros. Ce n'est pas tout à fait rentable. Et on le sait d'avance. Donc, il n'y a pas besoin de mettre en place une campagne pour se dire OK, est-ce que ça marche ? Ça ne marche pas. Donc, faites ce calcul en amont. On fait des hypothèses. On fait des hypothèses de conversion. Il y a plein de paramétrages à prendre en compte. Mais c'est quelque chose qu'on peut estimer en avance. Et c'est de cette façon-là, en tout cas, qu'on estime le budget nécessaire. Et ce qu'on peut préciser aussi ici, je pense, Alexandra, c'est qu'il ne faut pas simplement regarder le panier moyen et le chiffre d'affaires qu'on peut réaliser. Mais il faut aussi calculer et réfléchir en marge brute, en fait. Parce que si on vend du service, OK, le chiffre d'affaires, c'est peut-être 100 % de marge. Mais si on vend des produits, ce n'est pas 100 % de marge. Il y a le prix d'achat, il y a le prix de distribution. Enfin, voilà, les coûts de distribution, etc. Donc, il faut réfléchir plutôt en marge brut qu'en chiffre d'affaires pour être sûr de bien évaluer le retour sur investissement et la rentabilité de la campagne. Bien sûr. Et même, parfois, ça peut être pertinent, ça peut arriver de faire des campagnes d'acquisition qui sont à perte, en quelque sorte. Donc, ça vous coûte 10 000 € pour avoir 10 000 € parce que, tout simplement, vous savez que vous avez une autre client, il y a ce qu'on appelle un Customer Lifetime Value, donc une valeur, la durée, la valeur du... tout au long de la vie du client. Et donc, peut-être que lorsque vous avez un nouveau client, il va plus coûter ou qu'il vous a rapporté de l'argent, mais c'est un client qui devient fidèle, qui devient récurrent, peut-être sur une durée de X mois, et donc, vous allez être gagnant sur les achats suivants. Donc, il y a plein de configurations possibles, mais ne partez pas du principe, OK, je mets 100 €, je mets 1 000 €, je mets 10 000 € et on verra bien ce que ça donne parce qu'en fait, on ne sera pas incapable de dire est-ce que ça a marché, ça n'a pas marché, si en amont, on ne s'est pas fait des projections, des résultats attendus. Donc, de la même manière, et après, je vais essayer de vous expliquer comment on arrive à ce fameux 50 € dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, de la même manière, lorsqu'on peut s'imaginer en fait, plutôt ces taux, on va dire, calculs un peu plus détaillés et qui arrivent exactement au même résultat, en fait, donc, toujours 10 000 € de chiffre d'affaires, toujours 100 € d'hypothèse de panier moyen, toujours 100 clients que je recherche, par contre, là, je me pose une question de taux de conversion, en fait, je me demande sur mon site, alors, combien de clients il faut, combien de visites, pardon, il faut pour avoir un client. Donc, là, on est sur un taux de conversion de 2 %, une hypothèse à confirmer, globalement, dans la vente en ligne, par exemple, on est dans ce type de moyenne, et donc, ça voudrait dire qu'il faut 100 visites sur votre site pour avoir deux clients. Donc, vous voyez, ça démontre quand même beaucoup de trafic pour avoir des résultats, donc, à 2 %, ça voudrait dire qu'il faut générer 5 000 visites, et donc, 5 000 visites, si je suis dans cette configuration, je vous paye le clic, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à ce moment-là, je paye 1 euro pour mes 5 000 visites, 5 000 euros. Donc, en fait, ça revient au même, là, c'est juste que je vous ai un peu divisé le calcul en taux de conversion et coût par clic, et donc, globalement, ça revient à la même chose, 50 euros par coût de coût par action. comment on anticipe, comment on estime ces fameuses hypothèses, comment on les fait en amont ? Alors, moi, j'utilise plutôt ce calcul-là, c'est plus simple parce que là, on peut avoir des estimations dans le jeu. Je peux estimer combien mon site convertit, parce que par rapport à votre concurrence, par rapport au fait de faire directement de la vente en ligne ou faire de la... Imaginons que vous faites parler plutôt de la formation, OK ? Et donc, je me dis, OK, ce que je propose aux gens, en fait, c'est de me contacter pour leur faire un devis de formation sur mesure. Donc, je ne fais pas une vente en ligne directement. À ce moment-là, OK, les gens vont plus facilement convertir. Ils ne sont pas, vous ne leur demandez pas de mettre leur carte bleue, vous les convaincre à vous faire une demande, une demande d'information de devis. Donc, vous dites, OK, dans ce cas, on peut être plus à 5 %. 5 ou 10 % si vous êtes à 10 %, bravo, vous faites les choses bien. À 10 %, ce n'est pas trop mal. Après, ça va dépendre forcément de la concurrence dans votre domaine, ça va dépendre aussi de votre capacité de vos différenciers. Donc, on fait une hypothèse de taux de conversion avec l'expérience et parfois, même avec l'historique. On peut estimer de façon assez précise ou en tout cas pas trop éloignée le taux de conversion qu'on va obtenir avec notre site. Donc, on va vite avoir une information du nombre de visites nécessaires pour attendre cet objectif. Et donc, si on part du principe que c'est ma campagne Google Ads qui va me générer du trafic, selon les mots-clés, justement, les outils Google nous permettent de faire une estimation de coup par clic. Donc, on est en moyenne à 1 euro, 2 euros selon le domaine. Donc, on peut plus facilement avoir une estimation du budget de cette façon-là. Après, si je reviens sur mon calcul précédent, c'est une fois que vous avez lancé la campagne, vous allez avoir des données sur combien vous coûte un prospect réellement. Est-ce que c'est bien 50 euros ? Est-ce que c'est 20 ? Est-ce que c'est 100 ? Et à ce moment-là, vous pouvez améliorer un peu votre prévision de budget pour le mois suivant. Donc, j'espère que c'était assez clair sur cette partie budget, mais en tout cas, c'est hyper important. D'ailleurs, pour moi, c'est une des clés de décider s'il est important dans votre domaine d'activité de faire une campagne. Il ne faut pas dépenser de l'argent pour avoir un début de réponse en amont. Alors, sur la troisième erreur que je vois assez souvent, c'est la sélection de mots-clés. Aujourd'hui, d'être venu tout à l'heure, pour mettre en place des campagnes Google Ads, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On achète des mots-clés. Acheter des mots-clés, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire les sélectionner et donc savoir qu'est-ce que l'internaute doit taper pour pouvoir découvrir notre annonce et se rendre sur notre site un tapis. Donc là, pareil, on a des outils. Bon, j'ai vu que Google a changé récemment et on n'a plus cette info directement dans Google, c'est bien dommage. Mais on a des outils, notamment des outils payants de type SEMrush, si vous connaissez. et donc cet outil-là vous donne des estimations de nombre de clics et de nombre d'impressions d'affichage sur chaque mot-clé. Jean-Claude, j'ai vu la question, j'y répondrai dans deux petites minutes. Donc, sur cette logique de mot-clé, en fait, donc avec des outils, on saura qu'il y a environ, c'est pas une estimation, 54 000 recherches sur double vitrage, c'est mon exemple, et 24 942 sur double vitrage sur mesure. Et on a double vitrage argon, double vitrage ça, c'est un exemple concret, en tant que mes clients ont eu cette problématique. Et donc, vous allez dire, ah ben regardez, il y a beaucoup plus de monde sur double vitrage, 54 000, quasiment plus que le double par rapport à double vitrage sur mesure, donc on va acheter ce mot-clé là. Parce qu'on se dit qu'il y a plus de monde, il y aura plus de trafic, c'est parfait. Le problème, c'est que, si vous, vous faites du double vitrage tout court, vous faites du standard comme des grandes surfaces de bricolage, ok, c'est le bon mot-clé. Par contre, si vous êtes, comme c'est le cas de mon client, vous faites du sur mesure, en fait, c'était inefficace de se placer sur le mot-clé double vitrage pour la simple et bonne raison que oui, les gens venaient, ils tapaient, ils cliquaient, ils arrivaient chez nous. Par contre, ils ne convertissaient pas parce qu'en fait, en fait, ils pouvaient acheter le même produit, je ne sais pas, 100 cm, pas 100 cm de leur double vitrage, la tête pré-découpée dans une grande surface de bricolage deux fois, trois fois, moins cher. donc ça, il faut lister les mots-clés, mais par contre, il faut choisir ceux qui sont les plus pertinents pour votre domaine d'activité et tout en tenant compte, forcément, de ces volumes-là, parce que c'est mieux se placer sur un mot-clé où il y a du monde plutôt que sur un mot-clé où, par exemple, on voit en bas de le vitrageur, il n'y a pas de recherche, donc ça ne sert à grand-chose de acheter ces mots-clés. Donc ça, avec les outils de Google et après, des outils complémentaires, encore une fois, donc ça s'appelle SEMrush, l'outil la plus, en tout cas, obtenu et la plus efficace dans ce domaine-là, vous pouvez obtenir ce type d'estimation sur les mots-clés que vous avez prédéfinis, donc ces mots-clés qui doivent représenter les recherches que les internautes sont associatifs de taper. Alors, la question de Jean-Claude, comment estime-t-on le CPT ? Donc, j'imagine que c'était par rapport à ici, comment on estime ce fameux coup-à-clic ? Alors, quand on va dans le… Je vais vous montrer Jean-Claude, comme ça, ça va être un coup. Donc ça, c'est la fameuse interface de Google, je peux le mettre dès le début, donc celle que je vous montrais tout à l'heure. Et donc, vous avez ici dans outils et paramètres le planificateur, on va faire aussi le planification de mon clé, et on va faire obtenir des volumes de recherche. Donc, les mots-clés, ils sont forcément par rapport aux… par rapport à vos… ou les estimations sont forcément par rapport à vos mots-clés. Donc, là, je vais faire formation marketing ou digital, par exemple, formation web marketing, et je ne sais pas, la liste de mon mot-clé, on va faire formation, communication, qui sont… web, le dos, je vais faire premier pas, et là, dans les prévisions, vous voyez ici, il m'a fait déjà… après, bon, j'ai mis toute la France, je n'ai pas fait des paramétrages trop détaillés. Vous voyez, donc là, par rapport à ces trois mots-clés, globalement, on met beaucoup plus, je fais très rapidement pour l'exemple, vous voyez, il vous fait une estimation de coup par clic moyen. Donc, c'est de cette façon-là que ça vous donne une indication de la concurrence dans votre domaine d'activité, et donc, vous savez que le coup par clic moyen est d'environ 1,06 €. Si on met beaucoup plus de mots-clés, vous allez voir que normalement, ça va descendre parce qu'il y a des mots-clés très concurrentiels et des mots-clés beaucoup moins concurrentiels où on peut arriver à 60 centimes, 50 centimes, ça va dépendre… Là-bas, juste pour… on va voir. Donc, ça, c'est en France. Si je peux changer, on peut faire la même estimation sur le Luxembourg. On va voir si c'est plus cher ou moins cher. Bon, petite surprise pour ceux qui sont au Luxembourg. Bon, c'est normal parce que forcément la population du Luxembourg est plus restreinte, donc il y a forcément moins de recherches sur ce que tu es là. Là, ils nous estiment 6,51 € par rapport à 1,06 € sur la France. Donc, parfois, justement, sur des petits territoires, ça peut être beaucoup plus cher parce que l'audience est plus petite, donc plus de monde qui se bat pour la même position. Donc, quand on parle des enchères, forcément, les enchères montent quand il y a moins d'odeuse. je reviens par rapport à la sélection de mots-clés, comment on s'y prend concrètement. Alors, très attention, prenez les mots-clés qui sont utilisés par vos clients. Il faut vraiment essayer de sortir de son jargon, sortir de sa façon de faire. Ce n'est pas vous, les clients, ce n'est pas ceux qui sont en face de vous. Donc, essayez de vous mettre à leur place de leur poser la question comment concrètement ils font pour chercher le produit ou le service que vous proposez. Ça, c'est très important. Parfois, on se rend compte qu'on n'a pas pensé à un truc parce que nous, on n'appelle pas ça comme ça. donc c'est dommage donc faites une petite inquiète auprès de vos clients pour avoir des idées de mots-clés. Google vous fait aussi des suggestions donc vous pouvez les explorer mais le mieux, c'est d'avoir le retour de votre cible. Alors, parfois, on peut très bien choisir des mots-clés où il n'y a pas beaucoup de recherches mais ils sont stratégiques pour votre domaine d'activité au sens où vous savez que vous êtes super bien placés sur ce produit-là ou sur ce service-là. vous avez une vraie expertise ou un vrai savoir-faire. Même s'ils vous estiment je ne sais pas à 100 recherches, vous avez tout intérêt de vous placer sur les 100 recherches pour vous répondre à ces 100 personnes qui recherchent très précisément très précisément votre produit et votre service parce que ces gens-là vont plus convertir que quelqu'un qui fait une recherche générique. On se place parfois aussi sur des mots-clés sur lesquels on a du mal à se passer à référencement naturel. Si jamais il y a une compétition très forte sur les référencesment naturels malgré vos optimisations, malgré votre travail vous n'arrivez pas à monter dans les résultats vous pouvez très bien utiliser vous placer temporairement sur ou temporairement. Vous pouvez contrebalancer votre présence sur ces mots-clés grâce à références en payant. Des mots-clés de niche on peut très bien utiliser des mots-clés de type là vous avez vu tout à l'heure je vous ai mis double vitrage sur mesure mais on aurait pu très bien mettre je ne sais pas formation marketing digital Luxembourg en présentiel là c'est quand même très spécifique donc c'est ce qu'on appelle les mots-clés de niche et vous pouvez utiliser aussi les références en payant pour vous placer sur des nouveaux produits ou des nouveaux services lancer tester des choses pour voir ce qu'ils nous demandent pour ça. Alors je vois dans le chat Laurent je ne sais pas si tu avais suivi je sais qu'il y avait encore quelques petits remarques Il y avait une question de chanclo donc sur le CPC tu y as répondu il y en avait une sur une question de Jean donc il disait il faut connaître les taux de clics à lead et puis de lead à client alors je ne sais pas si c'est vraiment une question ou une affirmation mais effectivement non c'était plus tard Oui Je pense que Jean il disait je viens de voir sa remarque oui alors il dit qu'il a eu de même surprise par rapport à l'estimation de coups par clics il a eu des coûts nettement plus bas il pense que c'est grâce à ses talents d'optimisation c'est possible Jean si c'est bien fait ou gagne un peu en termes de performance oui alors ça reste des estimations on peut très bien se retrouver avec des résultats un peu parfois supérieurs parfois inférieurs parce que ça ça évolue en direct s'il y a eu eux ils vont faire l'estimation sur la base des données du mois précédent mais si aujourd'hui il y a plus de concurrence ou moins de concurrence ça va varier ou tout simplement si effectivement si vous faites des optimisations poussées de votre campagne en fait vous allez avoir une espèce de bonus dans quelque sorte et donc payez moins cher le CPT parce que vous le compartez parce que vous avez un meilleur score de qualité que vos concurrents donc c'est possible c'est possible que ça soit cette raison là alors donc ça bon globalement je pense que sur les mots-clés vous voyez bien la façon de faire s'il y a des questions n'hésitez surtout pas même les gens si vous voulez partager ce que vous avez fait ce que vous avez mis en place partager les bonnes pratiques je pense que c'est l'occasion aussi on va parler aussi d'une autre erreur que je vois assez souvent surtout pour ceux qui démarrent qui n'ont jamais mis en place des campagnes en fait il faut vraiment comprendre que dans Google Ads en fait vous avez une organisation à respecter donc imaginez-vous comme des dossiers en fait on a un dossier qui correspond à une campagne dans ce dossier là on va avoir des groupes d'annonce donc des sous-dossiers et donc dans chacune de ces sous-dossiers on va avoir des annonces des mots-clés et des landing pages donc des pages d'atterrissage là où on va envoyer le visitant donc il faut absolument respecter ça parce que c'est ça aussi qui vous permet de faire des campagnes pertinentes et efficaces alors concrètement ça veut dire quoi ça veut dire que si par exemple vous proposez je vais prendre des produits ça va être plus simple vous proposez des baskets et des pulls il ne faut surtout pas les mélanger il faut faire une campagne pour le basket les baskets même au moins un groupe d'annonce dédié au basket qui amène le visiteur avec des bons mots-clés sur les bonnes pages qui parlent du basket et une autre une autre campagne avec les pulls parce que si vous mélangez si vous faites pull, pull, basket jean, shorts et tous vos produits dans la même campagne en fait il ne va rien comprendre et il va justement vous pénaliser parce qu'il ne va pas voir tout de suite la cohérence entre le mot-clé que vous achetez l'annonce que vous avez redigée et la page sur laquelle vous le faites à tête concrètement il y a plusieurs options il y a plusieurs stratégies à mettre en place selon vos objectifs mais si vous retenez déjà ça ce serait un très bon début donc au niveau de la campagne au niveau du dossier principal en fait on va gérer le budget journalier donc ça veut dire que je peux mettre 10 euros sur mes baskets mais 30 euros sur les pulls parce que c'est la cible des pulls donc ça c'est peut-être déjà un premier niveau de décision de dire ok ça vaut le coup de table de campagne vous pouvez cibler la zone géographique donc pareil vous pouvez vous dire ok je vends plutôt des pulls sur telle région ou des baskets sur telle région et des pulls sur une autre ça c'est pas très pertinent mais par exemple si vous avez je sais pas vous avez des agences de prestations de services situées à des différentes villes ben effectivement ça vaut le coup de gérer cette zone géographique vous pouvez avoir des paramétrages d'audience vous pouvez bien vous dire que vous voulez toucher pour cette campagne là une cible entre 20 et 30 ans plutôt masculine et l'autre pour l'autre campagne par exemple aujourd'hui j'ai pas des robes de soirée d'héoriste plus pour des femmes et avec une autre transgère donc on peut faire ce type de ciblage au niveau du dossier principal donc au niveau des campagnes on pourra pas le faire au niveau des groupes d'annonce ça que vous estendez la structure en deux et donc bien sûr pour les campagnes on peut dire que je voudrais que ma campagne elle commence à telle date elle s'arrête à telle date ça c'est assez pratique quand vous avez par exemple si vous voulez faire une campagne de lancement d'un produit ou je sais pas propriétaire de la période de Noël ben ça c'est assez sympa parce que vous donnez la durée en amont donc de l'autre côté là on est dans la deuxième partie de mon tableau donc les campagnes ok qu'est-ce qu'on gère au niveau des groupes d'annonce donc au niveau des sous-dossiers le principe c'est qu'un sous-dossier donc un groupe d'annonce il faut absolument absolument qu'il ait une seule thématique une thématique unique que ce soit les pulls que ce soit les baskets que ce soit votre formation en marketing on ne mélange pas des choux et des pommes parce que c'est là où il y aura une pénalité donc dans ce groupe d'annonce qui parle des pulls je vais mettre tous mes mots-clés en lien avec les pulls donc je vais mettre des pulls en laine pulls jaunes pulls avec motifs je ne sais pas motifs ethniques pulls de Noël en fait je vais mettre tous les mots-clés qui peuvent être en lien avec les mathématiques je vais créer des annonces responsives aujourd'hui on ne crée plus que des annonces responsives c'est-à-dire qu'on va créer donc on va mettre des petits je vais vous montrer vous allez plus vite comprendre que ça si je vais faire pull de Noël on avance un peu le sujet en fait vous voyez ici par exemple ça c'est l'annonce donc là cette entreprise-là TEMU elle ils ont écrit dans leur annonce pull de Noël en solde jusqu'à 90% de réduction alors que l'entreprise suivante Shine ils ont mis pull vêtements promo haute style unique et haute qualité donc ça c'est les annonces et donc vous allez créer en fait vous allez mettre 15 versions jusqu'à 15 d'ailleurs 15 versions de ce texte-là de ce titre vous avez jusqu'à jusqu'à 80 non 30 caractères donc vous faites 30 pardon vous faites 15 titres avec tous les arguments possibles pour votre pull donc je vais mettre pull de Noël original pull de Noël pas cher pull de Noël en laine Mérinos moins 50% donc en fait vous allez lister l'ensemble de vos arguments commerciaux et donc Google il va décider lorsque quelqu'un tape ce mot clé-là quelle est la combinaison quels sont les deux titres parfois trois titres qu'il va afficher parce qu'ils sont les plus pertinents pour cette personne regardez là je vais rafraîcher la page le premier il n'a pas changé mais regardez le deuxième il a mis tout à l'heure c'était original de qualité ou je ne sais pas de haute qualité là il a mis jusqu'à 95 11% de réduction je vais rafraîchir oui il a changé l'ordre et il n'a pas changé les titres donc tout ça pour dire qu'il faut absolument créer des annonces avec plusieurs arguments commerciaux pour lui permettre d'un peu alterner varier et surtout adapter les arguments selon ce que la personne a pu taper dans la recherche et au niveau du groupe d'annonce on va mettre aussi la landing page donc en gros la page sur laquelle vous allez amener votre internaute lorsqu'il clique sur l'annonce donc là très important quand on fait de la vente en ligne c'est facile vous allez acheter le mot-clé pull de Noël parce que c'est forcément amener la personne sur la page de votre pull de Noël par contre c'est plus compliqué quand vous faites des services ou quand vous faites des prestations parce que souvent en fait vous avez une page service dans votre page service vous allez parler de vos séances de coaching de votre formation de je ne sais pas du conseil et accompagnement et le problème c'est que ça fait trois thématiques différentes pour Google donc quand on fait des campagnes pensez-y en amont il faut absolument absolument idéalement parce qu'on ne le fait pas toujours créer une page par service pour dire ok là je parle de ma prestation de coaching je choisis mes mots-clés en lien avec le coaching et j'amène les gens sur ma page coaching qui parle que de coaching qui ne parle pas de formation et qui ne parle pas d'autre chose c'est de cette patrouille là que vous obtenez les meilleurs résultats sur les campagnes donc ça attention à ces notions de structure c'est important je regarde le temps et je fais encore les deux dernières erreurs mais n'hésitez pas là je vois que Jean il partage des bonnes pratiques on va les voir tout à l'heure donc je vous ai dit parler tout à l'heure des landing pages très 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 important c'est de vous assurer lorsque les personnes cliquent sur vos annonces qu'ils retrouvent une page qui est bien conçue où vous donnez vos arguments de vente où vous dites quel est le bénéfice clair par rapport à ce que vous apportez à la personne et quels sont les bénéfices de votre offre ou vous mettez des call to action c'est une page donc là par exemple je sais pas si je dirais une formation web marketing déjà j'arrive tout de suite on me dit il y a des avis vérifiés elle a une note de 9,8 sur 10 sur 9,935 avis donc là j'ai déjà un élément de réassurance tout en haut ensuite on m'explique ben ok ben en fait on peut prendre cette formation dans toutes les situations que vous soyez salarié fonctionnaire demandeur d'emploi ensuite on vous dit ben il y a des vidéos exclusives des rendez-vous on est un partagé avec des écoles maintenant j'ai des avis des avis écrits avec des étoiles quelles sont les compétences et surtout j'ai ce qu'on voit ici les call to action donc des boutons qui incitent la personne à aller à l'action passer à l'action donc ça hyper important ne faites pas des campagnes si vous n'avez pas une page qui est qui est optimisée pour la conversion parce que ce qui va se passer c'est que vous allez en fait faire venir du monde mais dans un benoît ratron l'image à avoir c'est que vous vous faites couler de l'eau mais il y a plein de trous en fait et ben les gens en fait partent sans convertir donc ça très important respecter il y a plein de tutoriels ou même de bonnes pratiques en termes d'optimisation des pages de conversion et dernier dernier point en fait très important également lorsque vous mettez en place une campagne en tout début mettez tout de suite des tracking de conversion donc en fait quand on crée dans Google Ads la campagne vous pouvez aller générer un code de conversion que vous allez mettre dans votre site internet c'est pas toujours très technique si vous utilisez des plateformes de type WordPress et tous les on va dire les CMS standards souvent ils ont des connecteurs et donc vous allez juste mettre le code de votre compte Google Ads et en fait c'est grâce à ce type de tracking que vous allez avoir des informations détaillées sur la conversion et sur le coût de conversion donc concrètement ça veut dire que vous allez savoir que la première campagne ok ça vous a coûté si je prends mon exemple 7234 euros et vous avez un coût de coût par conversion de 115 euros et un coût de conversion de 0,41 alors que tout à l'heure on a estimé 2 déjà on se dit on n'est pas on n'est pas trop bien alors que deuxième campagne elle bon je n'ai pas dépensé beaucoup d'argent c'est un 178 euros mais le coût par conversion il est de 9 euros donc du coup en fait ça me permet d'optimiser d'améliorer tout au long de la durée de mes campagnes optimiser il va me dire pourquoi celle-là elle génère plus pourquoi celle-là elle génère moins et surtout ça demande de la donnée à Google parce que lui il va essayer d'optimiser au maximum vos résultats par rapport à ces données donc vous pouvez lui dire ok moi je ne suis pas prêt à payer 115 euros de coût par conversion c'est trop cher il ne permet pas d'avoir un client ou un prospect vous pouvez lui mettre un maximum un plafond en disant ok ça marche 50 euros donc là c'est absolument indispensable de mettre en place une réconversion dès le début sinon vous perdez beaucoup de pistes d'optimisation d'optimisation impossible dans vos campagnes et donc je pense que c'est déjà pas mal si vous utilisez la bonne interface si vous calculez votre budget en amour ensuite si vous choisissez les bons mots-clés vous prenez en compte l'histoire de structure de campagne vous respectez en fait cette histoire de campagne homogène par groupe d'annonce vous mettez en place le tracking de conversion et vous suivez de près vos campagnes normalement en tout cas vous allez optimiser vos budgets parce que j'ai vu que Jean il en parlait de l'exclusion de vos clés en fait je vous ai mis encore une liste c'est un métier il y a des gens dont c'est le job de suivre les campagnes jour au jour c'est comme ça qu'on devient expert sur le sujet mais là vous allez pouvoir exclure des mots clés non pertinents parce que vous allez apercevoir que vous vous avez voulu acheter qu'est-ce que j'ai comme exemple ah oui j'ai un client on achetait co-working et donc Google nous a affiché sur colocation parce que dans sa tête l'intelligence artificielle peut pousser co-working et colocation c'est lié donc là dans ce cas de figure on va exclure des mots-clés qui ne sont pas pertinents parce que vous payez pour des visites qui ne sont pas pertinentes et on a plein d'autres options bon je ne vais pas rentrer dans les détails mais sachez que ça est dit qu'on peut mettre en place des annonces dynamiques on peut diffuser donc regarder les résultats par audience par profil de client et exclure certaines audiences ou sur d'autres on a plusieurs stratégies d'enchaire il faut tester on a des extensions d'annonces des nouvelles campagnes qui sont mis en place maintenant qui s'appellent Pmax qui diffusent un peu partout et lorsqu'on fait de la banque à ligne des campagnes shopping c'est un peu les petites photos qu'on avait vues dans mon premier slide avec les chaussures de randonnée il y a plein de paramétrages il faut s'y prendre bien dès le début et c'est de cette façon là que vous allez obtenir des bons résultats il faut considérer si vous avez des gros budgets ou des gros budgets j'entends au-delà de à partir de 3-5 000 euros par mois vous avez tout intérêt d'externaliser et de passer par un expert parce que le coût de la personne qui optimise vos campagnes il va être rentabilisé dans l'optimisation supplémentaire que vous obtenez donc là je pense qu'il y a pas mal fait le tour je lui ai beaucoup parlé comme d'habitude le range l'impression mais s'il y a des questions c'est toi l'experte donc c'est le but que tu parles beaucoup alors effectivement il n'y a pas une nouvelle question il y avait juste Jean qui nous avait partagé un peu les bonnes pratiques en gros il disait qu'il suivait les recommandations de Google et c'est vrai que quand on est dans son compte Google va constamment suggérer des optimisations et réaliser différents types d'optimisation et Jean en citait quelques-unes dans son commentaire donc effectivement c'est une façon de faire après si vous n'avez pas le temps si vous ne voulez pas mettre les mains parce que ça vous pensez que vous pouvez apporter plus de valeur ailleurs dans votre entreprise sachez qu'il y a des freelances il y a des consultants il y a des agences dont c'est le métier et donc n'hésitez pas à vous faire accompagner ne plus que pour la création et le lancement des campagnes après une fois que les campagnes sont optimisées au bout de 3 mois 6 mois c'est beaucoup plus facile de reprendre la main sur quelque chose qui est déjà en place et optimisé que de partir from scratch donc ça c'est à chacun à se positionner mais en tout cas ici c'était le but en tout cas d'avoir planifié cette thématique dans les masterclass pour tous c'était déjà de faire comprendre que le référencement payant via des campagnes Google Ads c'est vraiment un levier d'acquisition de trafic qualifié qu'il faut considérer parce que c'est extrêmement efficace quand c'est bien fait et l'avantage on n'a peut-être pas dit ou en tout cas pas suffisamment assisté c'est que l'avantage aussi par rapport au référencement naturel ou à d'autres techniques d'acquisition c'est que c'est du on-off c'est-à-dire que c'est très rapidement en ligne et ça délivre du jour au lendemain des résultats ce qui n'est pas le cas du référencement naturel ce qui n'est pas le cas d'autres techniques d'acquisition donc c'est ça aussi la force c'est que quand vous démarrez le temps de mettre en place d'autres leviers d'acquisition peut-être moins onéreux mais au moins celui-là il vous permet du jour au lendemain de générer du trafic qualifié vers votre site et comme l'a dit Alexandra si le site est bien fait si les pages sont optimisées mais oui ça va amener de la conversion que ce soit de la vente en ligne que ce soit des passages en point de vente ou des prises de contact de prospects à qui on va pouvoir remettre des offres etc. voilà donc si déjà aujourd'hui vous avez retenu ça c'est très bien les conseils d'Alexandra m'étaient tout à fait pertinents alors effectivement c'est très complexe Alexandra l'a dit il y a des gens dont c'est le métier qui ne font que ça 5 jours par semaine 12 mois de l'année mais je pense que là ce qu'elle vous a donné c'est vraiment une compréhension finalement de quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez jouer pour aller chercher du retour sur investissement rapidement voilà alors si vous avez des questions je vous invite vraiment à les poser maintenant alors je vois que Jean-Claude nous dit très intéressant et il te remercie Alexandrin Jean Larocque qui remercie aussi Alexandrin qui me dit c'était très bien donc je vois qu'il y a finalement il n'y a pas de nouvelles questions ah si si il y a des gens qui nous posent un culte qui me demandent comment on fait pour mesurer une conversion multicanale avec le mail et le téléphone dans le marketing on rêverait de faire ça en fait en réalité donc effectivement ce qu'on peut mesurer dans Google Ads ce n'est pas les conversions par téléphone ça ne va pas jusqu'à là parce que tout simplement on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans les champs téléphoniques et si surtout quand vous avez des commerciaux il y a un devis qui est établi est-ce que les devis sont signés ou pas donc ça bon ça existe mais pas à l'échelle d'une TPE ça peut se faire il y a des outils et souvent on va dire on va compléter par contre dans Google ce qu'on peut savoir c'est dans les campagnes Google en fait on peut mettre en place un numéro de téléphone en fait en plus du fameux texte on peut mettre directement dans l'annonce votre numéro de téléphone donc ça il vous donne des datas des statistiques sur combien de personnes vous vous appelez grâce aux campagnes Google Ads pareil si imaginez que sur votre site vous avez un formulaire donc là les personnes les visiteurs vous contactent il y a ce formulaire pour vous poser une question pour faire une demande de vie ou pour une demande sur mesure c'est pareil le tracking se met à ce niveau donc on sait en fait quand vous ne faites pas de la vente en ligne malheureusement le tracking il y a une rupture à ce niveau-là donc on sait combien de demandes vous allez avoir que ce soit par téléphone ou par ce formulaire par contre c'est pas qu'on ne peut pas on va dire automatiquement et naturellement on ne serait pas parmi toutes ces demandes combien on convertit combien sont devenus clients ou là sur la piste je finis Laurent parce que c'est important c'est possible mais c'est hyper complexe en fait si vous avez justement un CRM derrière un outil de gestion des prospects de relations clients et dans ce CRM vous injectez les prospects avec un code Google Ads donc en fait on a tous les prospects qui arrivent dans votre outil de gestion client vous avez le tracking Google qui est inséré ça se fait pas justement il y a un développement offert pour ça à ce moment-là quand vous les convertissez dans votre CRM un client vous allez pouvoir filtrer et vous dire ok sur mes clients X% sont venus de Google Ads c'est ça moi je n'ai pas de clients qui ont investi là-dedans qui ont réussi à mettre jusqu'au bout c'est possible mais ça demande quand même un peu plus de travail et d'investissement surtout parce qu'il faut développer un petit outil sur mesure qui va vous traquer l'info jusqu'au bout comme tu l'as dit il existe des solutions il y en a qui sont accessibles également pour des TPE des PME je pense qu'en France il y a une solution qui s'appelle Magnetis qui a des prix tout à fait abordables pour une trentaine d'euros par mois vous avez une solution de tracking donc c'est un numéro de téléphone IP et vous pouvez générer un numéro pour vos campagnes Google Ads un numéro pour votre site web pour vos campagnes emailing enfin voilà vous pourrez en générer plusieurs et c'est une façon de suivre mais comme l'a dit Alexandra vous aurez une idée via votre compteur vous saurez exactement de quel numéro à appeler de combien vous en avez eu de quel numéro ça vient vous pouvez même avoir l'enregistrement des conversations mais après c'est chronophage j'aurais écouté toutes les conversations téléphoniques pour savoir est-ce que c'était une demande qualifiée parce que parfois il y a des gens qui vous trouvent comme ça c'est juste un fournisseur qui veut vous vendre quelque chose donc c'est pas forcément un client donc c'est vrai que la conversion calculée le retour sur l'investissement c'est parfois compliqué et chronophage si on veut le faire oui mais là sur l'histoire du numéro de téléphone c'est de base à Google donc c'est le nombre de demandes c'est juste en fait quelle est la capacité vous en interne au moment où vous avez les demandes c'est de savoir ok ces demandes-là viennent de Google et elles ne viennent pas d'une autre source donc ça vaut le coup de creuser mais quand vous faites des grosses campagnes et quand vous mettez beaucoup de moyens parce que si je vous dis que vous mettez 10 euros par jour donc 300 euros par mois de budget Google Ads et je vous dis que ça vous coûte 1000 ou 2000 euros pour faire le tracking plus le coût du CRM vous allez me dire ok c'est gentil mais en fait on ne va pas mettre ça en place donc c'est le plus souvent c'est ce type de problématiques qu'on a voilà merci beaucoup en tout cas Alexandra pour toutes ces précisions je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pas de nouvelles questions en tout cas moi je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle masterclass alors la semaine prochaine c'est une masterclass où on abordera à nouveau on reviendra sur le mindset de l'entrepreneur et ce sera une masterclass animée à nouveau par Sylvie Bornich pardon et Olivier Alotio sur comment développer ses compétences émotionnelles pour gagner en performance et finalement c'est voir le lien entre son état émotionnel et puis sa façon à être performant en tant qu'entrepreneur et puis surtout dans une perspective vente et marketing voilà pour le reste je vous souhaite une très belle fin de journée je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour accéder à tous les replays de cette masterclass et puis des anciennes et des futures et je vous souhaite une belle semaine bonne continuation et puis à la semaine prochaine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada